Wesh wesh les amis ! Alors dans cette vidéo on va voir comment les multinationales raquettent les états. Alors on savait déjà qu'elles échappaient à leurs responsabilités sociales et environnementales en délocalisant là où il n'y avait pas de salaire ni de droit humain ou là où il n'y avait aucune protection de l'environnement, elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. On savait aussi que les multinationales faisaient de l'optimisation fiscale en évadant leur thune partout. Mais là, on va apprendre un truc nouveau. On apprend que si une multinationale investit dans un pays, et bien elle peut poursuivre ce pays. Pas n'importe quand, mais dès qu'il prend une loi, qu'elle soit sociale, environnementale ou à peu près ce que vous voulez, mais dès que cette loi touche à la rentabilité future et attendue de cet investissement. Par exemple, il y a le Mexique qui a essayé de faire une taxe sur le sucre pour lutter contre l'obésité, et qui s'est fait condamner à 180 millions d'euros d'amende à payer aux multinationales américaines. Il y a aussi l'Équateur qui a voulu remettre la main sur ses ressources minières et pétrolières, et qui a dénoncé des contrats vieux de plus de 20 ans, et bim, qui s'est fait condamner à 1,7 milliard d'amende. Donc c'est énorme pour le budget équatorien. Ensuite, il y a des trucs encore plus drôles. Il y a Philippe Maurice, le marchand de clopes, qui a essayé de poursuivre l'Uruguay et l'Australie, parce qu'il voulait faire des paquets neutres. Donc on peut vraiment se demander, c'est quoi ce genre de justice ? Comment ça se fait que des États qui ont essayé de prendre des mesures qui sont clairement d'intérêt général, lutter contre le sucre, reprendre la thune du pétrole et le paquet neutre, c'est clairement d'intérêt général, comment ça se fait que ces États puissent être poursuivis ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il s'agit des tribunaux d'arbitrage. Alors qu'est-ce que c'est les tribunaux d'arbitrage ? C'est un mécanisme qui est adossé aux traités commerciaux depuis très longtemps, depuis les années 60, et qui est fait pour protéger les investissements qu'une multinationale fait dans un pays étranger. C'est censé la protéger des risques politiques, des gros bouleversements, des coups d'État, des trucs de ouf. Et il y en avait très très peu par an, jusqu'au milieu des années 90, il n'y en avait même pas 10 par an. Puis, au milieu des années 90, les multinationales se rendent compte qu'elles peuvent faire un paquet de pognon avec ces tribunaux d'arbitrage et elles commencent à attaquer les États. Et donc au point que maintenant, en tout cas à partir des années 2012-2013, on est à plus de 600 cas portés devant les tribunaux d'arbitrage. Et donc ces cas rapportent énormément énormément de pognon, vu qu'à chaque fois les amendes c'est des centaines de millions d'euros ou des milliards. Et donc il y a même des fonds d'investissement qui vont voir les boîtes et qui leur disent « Ok, attendez, on vous paye tous les frais de justice, ça coûte un paquet de blé, on vous paye tous les frais de justice et on se dédommage sur les amendes et les dommages et intérêts. » Donc on voit que le truc a beaucoup beaucoup gonflé. En plus de voir leur nombre augmenter et le prix des amendes être très très important, quand on est jugé sur un tribunal d'arbitrage, le jugement n'est pas public et il n'y a aucune possibilité de faire appel. Donc on comprend que les États, les collectivités territoriales ou les communes, elles hésitent un tout petit peu avant de se faire des investissements d'intérêt général qui puissent être attaqués. Par exemple, à Hambourg, il y a une centrale à charbon qui n'est pas du tout aux normes environnementales. Pourquoi elle n'est pas aux normes ? Parce que l'entreprise suédoise qui doit l'exploiter et la construire, elle a dit « Je ne veux pas payer les nouvelles normes, si vous cherchez à m'y obliger, je vous amène devant un tribunal, ce sera 1,4 milliard. » Donc la pauvre municipalité, elle a dit « Ok, on va accepter de tous mourir grâce à vous. » Et donc on voit bien que ce mécanisme des tribunaux d'arbitrage, il peut aussi fonctionner de manière très perverse et encore dissuader les collectivités territoriales ou les États de prendre des mesures d'intérêt général qui servent à tout le monde. Bah on a appris deux trucs avec cette formidable justice des tribunaux d'arbitrage. On a d'abord appris que les investissements des multinationales étrangères, bah ils avaient un caractère sacré. De la maison que toi t'achètes ou n'importe quel investissement d'une entreprise de son pays, bah elle peut subir une dévaluation. Mais dès qu'on touche et dès qu'on dévalue un investissement étranger, bim, tribunal d'arbitrage est énormément. Donc premier point. Et deuxième, c'est que les amendes sont tellement élevées et tellement fréquentes que maintenant les États et les collectivités, elles peuvent être dissuadées de prendre des mesures sociales ou environnementales d'intérêt général. Chapeau ! On a donc vu que les multinationales, avec la complicité de certains dirigeants qui regardaient peu, ont réussi à créer un ordre juridique qui sacralise leurs intérêts. Et c'est le même genre de dispositions, c'est le même genre de tribunaux d'arbitrage qu'il y a dans le CETA ou le TAFTA, les traités commerciaux avec les États-Unis ou le Canada qui font polémique en ce moment. Heureusement, bah tout n'est pas tout noir, parce que cette semaine on vient d'apprendre que une loi qui était en gestation depuis 4 ans vient d'être votée à l'Assemblée nationale, c'est une loi qui oblige les multinationales françaises, et c'est une première dans le monde, à un devoir de vigilance. Ça veut dire qu'elles devront s'assurer que leurs sous-traitants ne bafouent pas les droits humains. Et si jamais ils le font pas, comme au Bangladesh où une usine pas aux normes s'est effondrée et a tué plus de 1000 ouvriers textiles, et bah on pourra poursuivre les donneurs d'ordre, comme dans le cas de cette usine Carrefour et Auchan, et les condamner jusqu'à 30 millions d'euros d'amende, donc c'est pas mal. 30 millions c'est clair que c'est pas énorme, surtout quand on compare aux amendes énormes des tribunaux d'arbitrage, mais c'est déjà une avancée intéressante, même si on connaît pas encore les conditions d'application. Dans tous les cas, si vous voulez creuser les moyens de réguler réellement les multinationales, y'a CCFD Terre Solidaire, une des assos en pointe qui s'est battue pendant 4 ans pour arracher cette loi, qui a fait un site dédié pour les élections présidentielles où vous pouvez aller plus loin, et trouver plein de moyens d'interpeller les candidats et d'agir concrètement. On vous met le lien en dessous. Bon, au-delà des bonnes nouvelles, on a vu que les tribunaux d'arbitrage, ça mettait une sérieuse limite à nos choix démocratiques. Si par exemple, à un moment, on veut réguler notre santé ou protéger notre environnement, on n'est pas à l'abri qu'une multinationale étrangère nous tape et nous mette une énorme amende. Donc si on veut prendre les choix démocratiques conscients, la première chose à faire est d'être bien informé du cadre dans lequel on évolue. Donc faites tourner cette vidéo, faites passer le message pour que tout le monde ait bien les idées claires, parce qu'en 2017, on va aussi discuter traités commerciaux et c'est bon de se rappeler de ce qu'ils veulent vraiment dire. C'était un plaisir les copains, à tout bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada